Bonjour, et bienvenue dans la Sénégal. Nous sommes ici Miss Sénégal Maroc Astou Dior. On a vu des missions sur la Sénégal Maroc où elle est venue par le Sénégal Maroc. Elle a été parée aux compétitions de la Sénégal Maroc. Je vous laissez d'aider sur la Sénégal Maroc. Salut à tous les spectateurs, salut à tous les Sénégalais, je vous salue tout le monde. Je suis de Casablanca et de Sénégal-Maroc 2021. Donc, l'élection du Maroc, c'était pas facile parce qu'on a eu la situation de la COVID-19. On a eu un vote en ligne, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, du coup, Internauti, ils étaient obligés de voter via les réseaux sociaux, par Facebook, Instagram, Aferiol. Donc, vu qu'on ne pouvait pas faire une organisation de quoi que ce soit, donc il a fallu qu'on fasse déjà un casting, présente, émission, hall, kanmoidjal, kanmoidjal. Il y avait des sélections, il y avait des critères à avoir pour être mis, comme le langage, la culture générale, la taille, bien sûr. Tout ça s'est joué et avec le verdict des internautes, donc je suis sortie gagnante. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais de la compétition ? Tu veux beaucoup aimer Sénégal-Prof ? Bon. Il y a les amis qui m'ont dit, oui, tu as la taille, tu as l'élocution, tu as l'intelligence, pourquoi pas y participer ? En plus, tu es belle. Bon, je n'avais pas confiance en moi. Elles m'ont dit que c'est vraiment, elles m'ont encouragée, elles m'ont mis en confiance. Elles m'ont encouragée pour m'aider à l'élection. Donc, grâce à elles, j'en suis là et franchement, je les remercie. On a habité ensemble pendant des années au Maroc et je leur dois aussi cette victoire. Ainsi qu'aux, voilà, à tous qui ont voté pour moi, l'organisation aussi et Evo qui a été toujours derrière moi pour m'encourager. Votre fan était au Maroc seulement, mais les Sénégalais d'ici, ils pouvaient voter ? Du tout, il y avait partout, il y avait les Marocains, il y avait les Sénégalais, c'était via les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'à chaque fois, si on a Google, par exemple, des photos, des vidéos de présentation, donc, si on a partagé, ils devaient aimer, partager vidéos, commenter, commenter, commenter selon sa mise préférée. Donc, du coup, avec les avis, ça compte, les partages, les vidéos, si ça compte, parce qu'on a dit, en fait, qui est sa favorite ? Voilà, donc, j'avais, j'avais les faveurs quoi. D'accord, compétition, comment est-ce qu'on a organisé le concours et qu'on a organisé ? En fait, le comité de Miss Sénégal et de Maroc, Evo, l'a organisé, mais sous l'appui de Miss Sénégal et d'Amina Abadjan. Donc, du coup, ils ont pris en charge, on a eu aussi des sponsors pour ça, que Evo a cherché, c'était pas du tout facile quand même, parce que, tu sais que la situation, vu qu'il y a eu la crise financière, c'était pas évident, c'était une crise financière. Mais, alhamdulillah, ça s'est passé. Mais, quand on a pris le prix, il y a des récompenses, il y a des récompenses. Euh, oui. Il y a des mises, c'est tout quoi. C'est vrai. Il y a des récompenses, mais, comme on dit, ce n'est pas l'essentiel pour moi. Moi, je vous dis que la récompense pour moi, c'est ce qu'il y a après. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Parce que, au final, Miss B Amon Sénégal, fini. Le 13 mai passé au Grand Théâtre, on a eu à rencontrer les autorités. Comme pour moi, j'ai eu à rencontrer le directeur général de Royal Air Maroc, qui était vraiment content que je puisse représenter le Maroc ici au Sénégal. Donc, ils étaient vraiment fiers de moi et déjà, ça m'a rendu plaisir. Ce sont des contacts de plus que je peux avoir. Et ça a été aussi un sponsor principal de Miss Sénégal Maroc. Donc, déjà, ça, c'est en plus pour nous, pour les voyages et tout. Non seulement ça aussi, j'ai eu à rencontrer le DG de Africa Tourism Board. Déjà, on doit se faire une rencontre, je ne sais pas quand est-ce, mais bon, ça va se faire. Déjà, ça, ce sont des appuis de plus. Voilà, il y a des contrats, peut-être, qui peuvent être signés dessus. On ne sait jamais. Il y a aussi le journaliste français François Durper, qui était là présent. Donc, on a eu à échanger. Et c'est un présentateur télé sur France 24. Donc, voilà, il y a beaucoup de débouchés. Ce n'est pas qu'aussi, je ne cherche pas ça. Je cherche encore plus haut. Comme nous, il y a des opportunités. Voilà, effectivement. Voilà. Comme ça, on est au Maroc. Comme on a dit que le Maroc est au Sénégal, il y a des avions. Il y a des opportunités. Justement. En plus, pourquoi ? Déjà, ils ont fait biais et aller-retour. Ils ont tout pris en charge. Le logement sur Kimfat Palace, la nourriture, tout, 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 tout. Et qu'est-ce que ça fait d'être un Miss Sénégal? On a dit qu'on est au Maroc. On a dit qu'on a une base, une classe. On a dit qu'on est au Maroc. On a dit qu'on est au Maroc. On a dit qu'on est au Sénégalais. On est au Maroc. On est au Maroc. C'est vrai. Amna a un compliment derrière. Surtout au travail de la part des amis. Surtout que je remercie de la part des Marocains. Parce qu'aussi, ils ont dit que c'était pas un mauvais choix. C'est un bon choix qui s'est fait. Donc, si on est au Maroc, c'est vrai que tu dois avoir un charisme. Tu dois avoir un niveau d'intellectuel. Tu dois avoir un niveau d'intellectuel. Voilà. On ne doit pas être sauvage, mais au moins, tu dois être présentable. Quel que soit l'endroit où tu vas te rendre. Donc, du coup, ça aussi, c'est très, très important. Et voilà. Donc, il faut l'intelligence, l'élocution, le langage. Tout ce qui est très bon que tu m'aimes. Tu sais. Il n'y a pas d'accord. 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 Mais pour toi, qu'est-ce que tu as gagné? Pour moi, j'ai gagné. Déjà, la beauté, elle était là. Oui. Je ne me trouve pas aussi belle comme on dit. Parce que maintenant, tout le temps, je me sens au Maroc. C'est vrai que tu m'as dit. C'est vrai que tu m'as dit. Parce qu'il n'y a pas de bonnes choses. C'est vrai que tu m'as dit. C'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, ce que je me disais, déjà, je me dis que j'ai une bonne éducation. Lors de ça compte. La personne. Il y a la personnalité. Parce qu'aussi, on observe. Tu es une bonne façon à être. Est-ce que tu es quelqu'un de respectueuse? Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes choses? Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes choses? Parce qu'il n'y a pas de bonnes choses. Parce qu'il n'y a pas de bonnes choses. Mais après, il n'y a pas de bonnes choses. Après, il n'y a pas de bonnes choses. Ce n'est pas du tout joli. Parce qu'on est appelé à être des personnalités derrière. On est appelé à être la voix porteuse des autres Sénégalais au Maroc. Donc, vu que j'ai été élue, je me suis dit que j'ai ce qu'il faut pour être Miss. Est-ce qu'il y a une cause pour défendre ces élections? Ou est-ce qu'il y a une cause pour aider les enfants? Ça se passe comme ça. Mais là-bas, est-ce qu'elle a une cause pour défendre ces élections? Est-ce qu'il y a une cause pour défendre ces élections? Oui, parce que souvent, il y a des aides sociaux et tout. Mais moi, c'est ma cause principale. Je l'ai toujours dit. Moi, l'entrepreneuriat Sénégalais. Vous savez, il y a beaucoup de fonctionnalités commerciales. Quand est-ce qu'il y a un projet? Moi aussi, je suis dans un projet et je veux que ce soit meilleur que ce que j'envisage. Donc, du coup, c'est ma cause principale. Si vous avez une base, vous devez appuyer pour aller plus haut. Donc, moi, ça, c'est ma cause en fait. Alors, comment avez-vous vu les élections de la Miss Sénégal ici? Comment avez-vous vu l'organisation? Comment avez-vous vu exactement? C'était vraiment bon, c'était vraiment parfait. Parce que déjà, l'organisation de Barna, on a mis à la disposition des Miss des voitures pour tout déplacement. Prise en charge du habillement, maquillage. On a été maquillé par TAR. Comment ça s'appelle déjà? TAR, c'est un TAR Institut. Donc, vraiment, ils ont fait du beau boulot. Parce que n'importe qui, déjà, l'OREC, c'est quelque chose. C'est pas n'importe quel hôtel. Et en plus, concernant l'organisation, ça s'est bien passé. C'est une sélection, oui. C'était vraiment chaud. Parce que quand ils ont délibéré, ils avaient du mal à déterminer qui serait la gagnante. Et ils n'ont pas de mérité. Elles ont toutes été vainqueurs. Et c'était l'essentiel. Voilà. Et en comparaison, non? Moi. J'avais un avis pour Miss Saint-Louis. Bon. Je pensais qu'elle allait finir première. Mais alhamdulillah, elle était parmi les trois premières. Elle n'a pas démérité non plus. Et je félicite aussi au passage la Miss Dakar qui a été élue. Et la troisième dauphine. La deuxième dauphine. Donc, du coup, voilà. C'était un très, très bon choix. Elles ont eu la taille. Elles ont eu ce qu'il fallait pour l'intelligence. Voilà. Et voilà. Le punch. Elles ont du Jack. Feeling B. Feeling B. Et ce qui m'a le plus marquée, moi, les tenues. Surtout. Le dernier passage avec les tenues, les tenues de soirée qui a été faite par Versailles. Donc, c'était du top du top. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, c'était vraiment bien. Est-ce que tu penses que tu es au Sénégal et que tu es au Sénégal? Oui, c'est envisageable. Peut-être que ça se pourrait. Je sais plus. Peu-être que tu es au Sénégal. C'est un tonâtre. Tu as tout blé, tu es à l'aise. Rien que je n'ai pas boxe? Rien que je t'aime bien. C'est très bon ? C'est bien que je n'ai pas de proche. Oui, ce qui est très bon. C'est très bon. C'est bien que tu es au Sénégal. bon pourquoi pas on va voir est-ce que mme sénégal on n'y a pas dit qu'on n'y a pas critiqué parce qu'un gars critique pour man c'est pas c'est jamais c'est jamais négative toute critique est positif parce qu'on est pas tous pareil par la manière de penser donc du coup j'ai pu suivre en fait le mise sénégal sur facebook mais bon ça va je dis à hamdoulila elle est sortie gagnante ça veut dire qu'elle avait en plus que les autres n'ont pas eu voilà c'était pas du tout facile mais au moins elle a pu supporter les critiques et tout et je me dis que ça c'est bien c'est une battante elle est arrivé jusque là on doit l'encourager et voilà elle va aller de l'avant inchallah d'accord mise à part les compétitions parce que je sais que c'est une passion et une récdition mais comment est-ce que tu as fait en maroc tu as fait un peu ce genre de travail en fait je suis en train de travailler dans un centre intelsia télécommunications donc je suis dans la télévente pour intelsia sfr france donc nous nous sommes basés depuis pratiquement trois ans je bosse j'ai un contrat cdi bon vu que milieu télécommunication d'offre manière échange direct ça me fait plaisir d'échanger avec des personnes même si je les vois pas c'est or c'est pas face à face c'est des clients qui sont en france par exemple et le fait d'avoir cette communication directe ça me met à l'aise donc du coup le fait de vouloir échanger avec cette personne là ça fait du bien apporter de l'aide à la personne et tout ça fait de la vente en plus donc ça va je suis bien à l'aise voilà alors ce n'est pas facile aussi pour certains bon c'est pas facile aussi pour certains mais il n'y a même ni dj madame cendoller comme nous n'y a même mais parfois on arrive à s'en sortir parce que nous avons contrat bouillé d'un effet ce loyer tu as le loyer à payer les charges les taxes beau fait en charge mais amna sénégalaises on a beau l'inguit de nuit d'annudie d'annudie d'un gantant sén dole par exemple pour d'aimer marcher marcher médina tu vas des sénégalaises d'unis d'unis de produit ou du fadja et amener kim on vous l'a sonnerre amener un beugna d'arreté gnao et l'essai de faire de son maximum pour avoir le meilleur pour elle donc ragnar nous aussi on n'en diap le on tout terek ils vont aller de l'avant c'est pas facile parce que foufou si tu n'as pas le la carte séjour de dial des cartes séjour c'est très difficile pour l'avoir pourquoi dans les lattes pour gamin comment ça se dit le contrat de bail ce qui n'est pas du tout facile parce que déjà le loyer est cher par choix des fois d'un pied dans des fadou tida donc on est obligé de se faire des colocations pour pouvoir s'en sortir même rambule là ça va si tu as un bon salaire tu arrives à te débrouiller une structure à ce bord voilà donc du coup il ya ça donc il ya le bon amour de noyé mon chale il ya aussi le comment ça se dit hormis le contrat de bail on te demande toujours les cartes c'est n'est ce qu'il ya beaucoup de choses compliquées voilà tes cartes séjour de boko amoul boule et billy en bountou pour défier les dépôts ligue ingran n'yom new gun a faille mais l'avantagé aussi que nous sénégalais on a c'est qu'au maroc de n'y a bien partenariat avec le maroc donc le sénégalais est prioritisé au maroc montagne et le site et le centre d'appel est ce que vous êtes sénégalais ou pas ça passe facilement d'accord ça c'est un atout de plus qu'on a aussi au maroc mais est ce que vous de le racisme parce que la nian fofo n'arri de n'yons rassiste à amna san bêne ce n'est pas tu es belle comme une pubert l'on qu'on fait diame fof non birman mais est-ce que non c'est vrai la réalité c'est vrai au maroc je l'ai vécu personnellement d'un traité de asia asia moula et azia fofou moye n'y kou noul pour foncer le nom 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 j'ai eu une copine boh hamney avec elle on a habité ensemble nous soit goutou si maroc ben ben n'a bourré d'euf qu'on tout fait mais bon moi je me dis que c'est l'éducation c'est pas l'éducation l'idée d'inculquer à la base mondiale peut-être non l'image mais ils sont pas tous comme ça parce que tu rencontres des personnes bien au milieu du travail même normal mais ils aiment bien les sénégalais et ils le disent moi j'aime bien les sénégalais mais amener à mes sénégalités fofla yam dans les rômes ou nian a la asia ou nian a la n'ai voir ça comme oui kat bin qui n'est que france dja je te promets parce que tu peux passer dans la rue on te dit du n'importe quoi parce que vous n'y c'est vraiment fou de faire deux types de peaux les peaux font ce qu'on appelle les sahaoui avec les peaux clairs hango donc nom pour certains n'y a hamney sénégalité fofla yam sarah oui ils ont pas c'est comme s'ils n'avaient pas le droit d'avoir plus haut quoi parce que faut vous défendre les guiseur si tu as un peu les moyens avec avec le fait que tu habites par exemple dans un quartier un peu chic par exemple à belvédère là où j'habite pourquoi tu n'habites pas par exemple à faire d'amour ou à pourquoi je vais habiter là bas j'habite à belvédère certes c'est cher c'est bien et je suis à l'aise c'est comme si toi tu n'as pas le droit d'habiter dans les quartiers chic mais ça va à hamdoulilah donc voilà c'est un quartier chic mais au moins c'est un quartier voilà bien voilà voilà donc le maire en fait moi connaît que angus but donc faut pas baisser les bras faut pas laisser passer les critiques parce que critiques y'a un homme même si c'est négatif dis toi que c'est toujours positif pourquoi parce que critiques n'écoutent de la yaq de flé defar le mou méti méti au moins d'inti jang ben le son à chaque fois bougou amé ben le but qu'on aille de l'avant c'est pas c'est pas toujours négatif moi certes critiques y'a moulé parce que tout le temps on se dit oui peut-être qu'il a fait ce or mot à mou maïwakli mais on va se dire tout le temps que si cette personne nous a donné en fait cette critique un peu négative peut-être c'est une éducation pour nous et ça va nous pousser de l'avant donc qu'on est qu'on a autorisé le boulot t ai cherché toujours à aller plus haut et ce comme ce qui vous a été créé mou maite pardon me crier moumw m m amna waou boussane me critiquer metter mou maite dit qu'il n'y était pas une nitique à un man je suis pas parfaite parce que des fois d'audi mwak y est une remarque après d'anerreux comme la par exemple toi tu es trop farfelu par exemple farfelu vous avez des dame mais je me dis que aussi s'il y en a tout de plus parce que pourquoi Je me dis que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Ouverture, peut-être que je n'ai pas de relation personnelle avec les gens. Donc du coup, dans mon projet, je me positivise. Et ça m'amène bien, ça m'amène loin. Pourquoi ? Parce que les gens, oui, tu es souriante. Faire plus tard, j'ai eu une relation vraiment sociale avec les gens. Et c'est en plus pour moi. Alors, la question est très intéressante. C'est une question qui a été intéressante. La réponse est très intéressante. Mais nous avons une question qui a été intéressante. Est-ce qu'elle est célibataire ou est-ce qu'elle est mariée ? Elle est très intéressante. C'est très intéressante, mais... Ça va être compliqué. Bon, je vais laisser un point d'interrogation comme ça. Non, 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 je ne sais pas. D'après vous, je suis célibataire. J'ai l'air d'être une personne en couple ou célibataire ou... Ah, j'ai l'air d'être une personne en couple ou célibataire ou... Ah oui, j'ai l'air d'être célibataire. Tu es célibataire ou mariée ? Bon. En couple. Comme on dit, marie-bataire quoi. Marie-bataire. Marie-bataire. Donc, nous sommes contentes d'être très intéressante. Nous sommes contentes d'être ici pour la compétition. Donc, nous devons voter. D'accord. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Franchement, c'est un plaisir pour moi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada